Musique Coucou les filles, donc même tenue, même décor donc je reviens vous voir pour un second tag ce sera le tag tout sur mac j'ai été taguée par la vie en belle à qui je fais pareil d'énormes bisous et je m'excuse parce qu'elle m'a taguée il y a environ 150 ans et que j'ai pas pris le temps de le faire donc voilà, je le fais maintenant alors première question, connaissiez-vous mac avant d'aller sur youtube non, je connaissais pas mac avant d'aller sur youtube je l'ai connue en regardant les vidéos de Framboise qui a été la première youtubeuse que j'ai regardée que j'adore, qui est une fille toute douce qui fait des maquillages sublimes donc c'est elle qui m'a donné envie d'acheter du mac et j'en suis ravie parce que clairement j'ai découvert mac et j'ai découvert Urban Decay et c'est mes deux marques fétiches que j'adore donc ce sont des très bons produits et je regrette pas deuxième question avez-vous un mac près de chez vous ? préférez-vous que vous commandez sur internet ? alors j'ai pas un mac près de chez moi le plus proche c'est le mac d'Aix-en-Provence j'y suis allée deux fois la première fois que j'y suis allée j'ai été plus que ravie, contente parce que j'ai à peu près tout swatché et voilà j'avais l'impression d'aller voir Johnny Hallyday en concert donc voilà mais la deuxième fois que j'y suis allée c'était un petit peu un calvaire j'ai été super déçue par l'accueil et par la vendeuse qui m'a servi et par ses conseils et par son accueil donc voilà donc du coup je pense que la prochaine fois que je commanderai, que je prendrai des produits Mac ce sera sur internet et voilà après si j'ai l'occasion d'aller en boutique parce que je suis pas loin genre à Toulouse ou à Lyon j'irai parce que je ne peux pas passer à côté d'un magasin Mac sans y rentrer c'est pas possible mais ouais je pense que ma prochaine commande Mac ce sera sur internet qu'est-ce qui vous a poussé à acheter des produits Mac ? de voir énormément de vidéos pareil sur Youtube qui en parle donc Framboise qui fait des maquillages complètement sublimes avec je pense qu'ils ont une panoplie de couleurs en fards à paupières qui est inégalée ils ont vraiment ils ont vraiment des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs même dans les rouges à lèvres donc c'est avant tout les couleurs et puis après après je dirais que c'est la qualité des fards à paupières une fois que je les ai swatchés ils sont pas poudreux après j'ai pu constater quand je les achetais qu'ils tiennent vachement bien donc voilà quel est le premier produit Mac que vous avez acheté ? alors le jour où je suis allée chez Mac j'ai un petit peu craqué mon string voilà tu comprends j'ai un petit peu craqué mon string j'y ai dépensé beaucoup donc je vous réfère à ma vidéo mes premiers achats Mac je vais mettre le lien ici qu'est-ce que j'ai acheté ? j'ai acheté des fards à paupières j'ai acheté entre autres le rouge à lèvres pâtisserie qui est mon rouge à lèvres fétiche voilà donc je vous laisse vous référer à ce lien de vidéo parce qu'il y a trop de choses que je ne pourrais pas citer quel est votre produit Mac préféré dans chacune des catégories teint, yeux et lèvres ? alors pour le teint j'ai pas testé de fond de teint et j'ai pas testé d'anti-cerne donc le seul produit que j'ai c'est la poudre Prep & Prime de chez Mac donc pareil qui est une poudre de finition qui fait un fini velouté qui donne un effet port resserré qui fait tenir le fond de teint qui fait un effet mat et qui fait pas briller même au cours de la journée contrairement à d'autres poudres que j'ai testées elle fait un effet mat pendant longtemps donc c'est une poudre que je rachèterai sans hésiter je sais que dès que je l'ai fini je la rachète parce qu'elle est terrible elle est très très bien voilà ensuite il y avait les yeux les yeux dans ma palette de fards à paupières j'aime beaucoup j'aime beaucoup Deep Chouf qui est un bleu un bleu électrique très 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 beau j'aime beaucoup sa teinteaupe ici et j'adore j'adore Club qui est un fard avec des reflets différents suivant la lumière et pour terminer j'aime beaucoup je crois que c'est Coppering ouais Coppering qui est un orangé doré que j'adore voilà et après les lèvres les lèvres je vous l'ai dit c'est pâtisserie de MAC donc je vous le remontre voilà c'est un nude légèrement marron rosé voilà qu'est-ce que vous trouvez le plus chez MAC que chez les autres marques qu'est-ce que vous trouvez de plus chez MAC que chez les autres marques comme je l'ai dit tout à l'heure le choix des couleurs en fait voilà en rouge à lèvres ou en fard à paupières ils ont une gamme de couleurs qu'on peut trouver nulle part ailleurs et après la qualité des fards etc je pense que de tous les fards que j'ai testé et j'en ai testé pas mal c'est vraiment les plus qualitatifs qu'ils soient voilà ils ne sont pas poudreux ils tiennent vraiment très très bien ils s'estompent facilement voilà ils sont vraiment terribles tuc 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 quels sont les pinceaux MAC indispensables selon vous alors selon moi il y en a deux un plus que l'autre alors il y a le pinceau plat 239 donc il est sale parce que je me suis maquillée avec ce matin mais voilà pinceau plat 239 qui est très très bien et l'indispensable des indispensables c'est le 217 donc qui est le pinceau estompeur de chez MAC voilà c'est les deux pinceaux dont je me sers tout le temps tous les jours surtout le 217 pour moi c'est un must have quoi avez-vous testé les vernis MAC non pas du tout et puis et puis ça ne me tente pas ça ne me tente pas j'aime beaucoup ma vala j'aime beaucoup ma vala donc a priori voilà et j'ai découvert les vernis Kiko qui sont d'une excellente qualité donc donc non et puis ils sont chers les vernis MAC et pour l'utilisation que j'en ai je ne vois pas l'utilité d'avoir des vernis aussi chers quoi alors neuvième question est-ce que vous avez des dupes des produits MAC dans des marques moins chères oui et non donc par exemple dans la palette Naked voilà que tout le monde connait maintenant chaque fard à paupières est un dupe de MAC donc vu que j'ai celle-là j'essaye de ne pas racheter les dupes de ces couleurs-là ceci étant dit la qualité n'est pas tout à fait la même non plus donc même si les couleurs se ressemblent énormément c'est pas c'est pas tout à fait la même qualité les fards Urban Decay sont légèrement plus poudreux dans la poudre par exemple après Pen Prime vous avez non j'allais dire une bêtise j'allais dire celle de Make Up For Ever mais pour moi non seulement la HD de Make Up For Ever elle est moins bien mais en plus elle est plus chère donc c'est pas vraiment un dupe puisqu'elle est plus chère j'avais fait une vidéo comparative sur ces deux poudres d'ailleurs donc pareil je vais vous mettre le lien ici voilà et ensuite dixième et dernière question quel est le produit MAC que vous rachèteriez sans hésiter bah sans hésiter ce serait je pense le fard Club le fard Satin ou dès que je l'ai fini je pense que je les rachète la poudre Prep & Prime qui est vraiment indispensable pour moi et le rouge à lèvres pâtisserie voilà pour moi c'est les quatre produits que je rachèterai sans hésiter parce que parce que c'est vraiment mes produits fétiches dans cette marque voilà les filles j'espère que ce tag vous aura plu je ne tag personne puisque je pense que quasiment tout le monde a fait ce tag et que je suis la dernière à l'avoir fait donc voilà je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao